Du projet collectif aux perspectives de demain, les orthophonistes demandent la reconnaissance des tutelles. Si 1964 a marqué un tournant majeur dans l'histoire de l'orthophonie en donnant à la profession un statut officiel, au livre 4 de la Santé publique, loi du 10 juillet 1964, cette dynamique s'est toujours poursuivie depuis en s'appuyant sur deux piliers, la construction et le progrès. L'orthophonie d'alors était déjà inscrite dans un processus d'évolution poussé par les ferments de la clinique et de la recherche au service de patients qui, toujours plus nombreux, avaient recours à des soins répondant à des besoins spécifiques pris en charge par l'assurance maladie. De nombreuses étapes ont été franchies. Avec efficacité émue par un esprit de progrès, l'orthophonie française s'est structurée de manière continue et homogène dans les 50 dernières années. Les champs et domaines de compétences se sont progressivement développés et se révèlent aujourd'hui dans une nomenclature générale des actes professionnels qui témoignent de la richesse de notre évaluation, le bilan orthophonique, et de notre intervention dans les différentes atteintes et pathologies du langage, de la communication et des fonctions orofaciales. L'évolution et la formation initiales est en ce sens symbolique de la dynamique de la profession d'orthophoniste, dans le sens où elle s'inscrit pleinement dans la réalité de l'exercice quotidien et dans un cadre d'excellence à la fois technique et scientifique, celui d'un cursus universitaire de niveau master. Mais la reconnaissance n'est pas encore acquise. Fort de nos compétences et des problématiques de santé spécifiques sur lesquelles nous intervenons, notre rôle et notre place dans le système de soins doivent être reconnus à leur juste niveau. Les bases de l'orthophonie de demain se construisent à partir de l'évolution actuelle de notre métier dans de nouveaux champs, la recherche, les nouvelles technologies, les nouveaux modes d'exercice, la démographie professionnelle en mouvement, la coopération avec les autres professions de santé et les patients en demande d'une démarche de soins partagés. Aujourd'hui, les orthophonistes professionnels de santé responsables exigent une évolution de leur statut en cohérence avec les évolutions de leur métier, le niveau de leur formation initiale et les aspirations de toute une profession. Cette volonté doit maintenant s'exprimer. À l'heure où la Fédération Nationale des Orthophonistes a lancé une grande consultation nationale par les Assises de l'orthophonie 2014-2015, une réflexion collective et responsable des professionnels, nos tutelles doivent nous donner les signes de leur engagement à nos côtés afin de garantir un objectif commun, assurer à tous des soins de qualité sur tout le territoire. Une profession identifiée, acteur de santé de premier recours à tous les âges de la vie, qui doit être reconnue par les tutelles comme étant au cœur des problématiques actuelles de santé. Une profession reconnue, par les patients qui doivent être identifiés par les tutelles dans les parcours de soins. La profession d'orthophoniste dans son ensemble, représentée par la FNO, demande maintenant des actes et de la cohérence vers une reconnaissance officielle. Reconnaissez le statut des orthophonistes salariés et en particulier à l'hôpital. Reconnaissez les missions effectuées par chacun des professionnels, la prévention, la coordination et la coopération dans les équipes pluridisciplinaires. Reconnaissez l'ensemble de ces missions et le niveau d'expertise et de responsabilité des orthophonistes en faisant évoluer leur nomenclature professionnelle. Favorisez le développement d'une recherche spécifique en aidant les filières universitaires dédiées à l'orthophonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada